Je vais prendre un temps très court pour introduire ce séminaire. Nous avons le plaisir d'accueillir deux collègues portugais, André Diego, qui travaillent dans le secteur de l'architecture, mais vous allez en dire un peu plus. Et nous avons eu l'occasion d'échanger il y a quelques mois par visioconférence avec Christophe, qui est historien à l'UBS, et on se voit régulièrement dans le cadre du GIS, Histoire et sciences de la mer, avec Yves-Marie aussi qui est présent. Donc c'est l'occasion justement de discuter du continuum terre-mer et peut-être d'inverser une hypothèse que l'on prend souvent du point de vue de la biologie, de l'écologie marine ou de l'économie, à devoir, à partir de la terre, quel va être l'impact des techniques de pêche sur les pêcheries exploitées. Ici, c'est l'hypothèse inverse, à partir des pêcheries, quelle va être l'influence sur le bâti, sur l'architecture à terre. Et donc vous avez, d'après le titre, retenu la sardine et la morue, que l'on suit très précisément dans toutes les disciplines de l'IUM notamment. Donc voilà, je vous laisse avec plaisir André et Diego la parole pour une trentaine de minutes et ensuite on aura un temps d'échange. Oui, merci Pascal, merci à tous de votre intérêt. Tu as dit qu'on est des architectes et notre formation, c'est le monde de l'architecture qui est un monde très lié à la terre, littéralement. Et cette hypothèse de… Maintenant, je suis attaché à l'école d'architecture à Porto et Diego m'accompagne dans ce projet de recherche autour de la sardine spécifique, un petit projet portugais autour de la sardine, à l'école d'architecture de Guimaraíche, où ce projet a commencé. On va être assez rapide, je crois, et assez synthétique à présenter nos hypothèses. Et c'est justement ce genre d'enverser le regard, renverser la culture de la compréhension de l'architecture, des dynamiques du bâti et de l'aménagement du territoire aussi, bien sûr, et comprendre comment les poissons eux-mêmes peuvent bâtir l'architecture. Ce n'est pas la complète anthropomorphisation des poissons, ou ce n'est pas la caricature de ce que ça pourrait gérer, mais c'est aussi la compréhension des dynamiques des chaînes trophiques dans lesquelles l'humain et les gens s'inscrivent, qui nous poussent à regarder l'océan comme un système beaucoup plus complexe et qui va déterminer des pratiques architecturales, des pratiques de construction. Ici, je commence avec un petit gag du débat autour de la morue, de la manque de la morue en Terre-Neuve, qui sera un des points de contact atlantique fondamental pour comprendre les dynamiques de l'architecture. Alors, il s'agit d'après le Portugal de regarder, et la Terre-Neuve, elle est très intéressante pour le faire, de regarder les systèmes construits, qui sont construits à cause de l'existence même des poissons. C'est-à-dire, sans les poissons, il n'y aurait pas des assentments, des constructions, des populations comme celle-ci qu'on voit dans les côtes de la Terre-Neuve au XIXe, et où on voit des systèmes de sécherie de poissons. Et ce genre de dynamique, elle s'articule avec le comportement et la fonction, la façon dans laquelle les poissons bougent dans l'océan, et un océan qui regroupe d'un coup ce qui est la Terre-Neuve, le Portugal, l'Angleterre, la France, le Greenland. Ici, c'est les dynamiques de l'atmosphère, mais on peut aussi regarder ce genre de dynamique en pleine transformation aussi par la température de l'eau et aussi comprendre comment les différentes températures de l'eau à l'océan Atlantique pourraient gérer et produire des effets architecturals tels que les constructions en Terre-Neuve dont je vous ai montré l'image. Et c'est justement la conjugation de ce genre d'effets entre aussi la forme physique de l'océan qui va produire des grands écosystèmes biologiques, dans ce cas surtout pour la morue en Terre-Neuve, qui vont être exploités en tant que ressources et produire le peuplement et la colonisation de la Terre-Neuve dont je vais parler un tout petit peu plus dans la fin de cette petite présentation. Et si on utilise la représentation de l'architecture et les instruments qu'on a en tant qu'architecte, on peut rapidement comprendre la différence entre la coupe et l'extension de la plateforme Atlantique du côté de la Terre-Neuve et voir comment du côté portugais, du même espace Atlantique, cette coupe est radicalement différente, ce qui va produire un écosystème lui-même très différent du côté du Portugal et qui profite des phénomènes de « upwelling ». C'est ça un terme en français dont je ne dispose pas. Mais le « upwelling » va produire une grande population de sardines et l'upwelling transforme aussi la température de l'Atlantique dans la côte portugaise. Et c'est ça qui va aussi être très efficace et très utile pour une population de sardines qui va elle-même produire, gérer des dynamiques d'exploitation très spécifiques dont Diego va nous parler par la suite. Et à un moment donné, on s'est posé cette question comment regarder cette architecture qui normalement est décrite par rapport au vernaculaire, à cette idée que c'est une architecture du lieu bâtie avec des caractéristiques constructives, sociales, ethnographiques, très spécifiques dans l'yeu. Mais comment ce lieu peut être plutôt l'océan Atlantique et pas exactement le lieu de la Terre dont on normalement utilise pour décrire, comprendre et analyser dans l'histoire de l'architecture ce genre de construction ? Alors, pour faire ça, on a un peu décomposé notre problématique ou notre système, notre regard pour voir quels sont les cinq niveaux principaux dans lesquels les dynamiques écologiques auront un impact très important dans l'architecture, mais aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire, combien cette population qui habite ces palaises ou ces constructions en bois à côté de l'océan et qui se dédie à la pêche de la sardine, quelle est la pression qu'elle va exercer sur les écosystèmes et comment cette pression aussi, elle va faire bouger, encore une fois, pas seulement l'écosystème, mais le bâti aussi. Alors, on regarde les écosystèmes marins et comment est-ce qu'ils s'organisent, quelle est la pression dont chaque architecture va exercer dans ces écosystèmes, quelles sont les technologies de pêche et souvent à chaque changement technologique dans les systèmes de pêche, on voit qu'ils sont accompagnés des changements technologiques, des changements de pression écologique, mais aussi des transformations architecturales très importantes. Et le même va se passer dans le food processing, dans la transformation du poisson et sa préservation surtout, et comment ces moments de transformation qui sont la congélation à la moitié du XXe siècle ou la cannerie ou les canneries en XIXe siècle, comment ces processus de transformation productives ont totalement bouleversé les formes et les dynamiques de l'architecture et aussi les systèmes marins. Aussi, la politique, elle est fondamentale dans ces processus et finalement, et peut-être les plus importants, les habitudes de consommation. Comment est-ce qu'on mange le poisson ? Comment est-ce qu'on habite cette chaîne trophique dont je vous montrais la caricature au début de cette présentation ? Alors, je vais passer la parole à Diego pour vous présenter plus précisément le cas de la sardine ou nos hypothèses autour de la sardine. Donc, l'histoire des sardines et ses rapports avec l'architecture, c'est quelque chose qu'on doit saisir à partir de l'articulation des différentes échelles, en commençant par les poissons lui-même et le produit qu'il permet. Bien sûr, comme André disait, pour comprendre la présence de ces poissons sur notre côte portugaise, il faut comprendre la caractéristique morphologique de cette côte et aussi la biologie de cette poisson-là. Et c'est pour là qu'on commence, pour dire que la sardine a beaucoup de gras qui nous permet de faire des conserves modernes de poissons. C'est ça ce qu'on va observer au nord de Portugal surtout. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire des conserves de sardine au Portugal, qui a beaucoup de rapports avec la France, mais on va se concentrer surtout au nord de Portugal. On va se concentrer sur le nord de Portugal, dans cette carte du 19e. C'est une espèce d'inventaire d'études approfondies sur la pêche, sur la situation de la pêche au Portugal à la fin du 19e. On voit que ce qu'on a comme engen et comme pratique de pêche, c'est surtout la scène de plage, la saugue, on dit, qu'on fait à Marseille, qu'on fait au sud de France aussi, c'est-à-dire une scène qu'on drague à partir de la plage, qui a nous construit, qui a contribué pour la construction d'un territoire spécifique à partir d'un bateau, d'un poisson, et aussi qui a créé une industrie. On vous montre le cas d'Espigno, au sud du fleuve d'Oro, qui est une plage arèneuse. où on pratiquait cette art de pêche, qu'on appelle Arte Chavega, la scène de plage, qui a donné lieu à la construction d'une usine primaire, une des premières usines du nord de Portugal, de Saumur au début et après, des conserves en boîte métallique, comme on faisait à Nantes ou en Bretagne. Donc, cet ensemble, bateau, palais de l'habitation des pêcheurs, ces types d'usines étaient en relation d'une échelle assez précise qui va se transformer pendant le 20e siècle. C'est des images pour illustrer ce qu'étaient ces premières usines de conserves de sardines. qui vont gagner une autre échelle avec l'introduction de la scène tournante, ou la volanche, que vous connaissez assez bien aussi. Au début, à voile, il y a propulsion humaine, et avec la généralisation de la propulsion à vapeur, ça va gagner une autre échelle, l'échelle de pêche et l'échelle de l'impact sur l'écosystème. qui cette technique de pêche a, est totalement différente de la précédente. Il alimente une usine qui est aussi différente, qui s'installe et qui se concentre aussi autour du port de l'échoïne, construite à la fin du 19e siècle, au nord du fleuve de Dôde, dans un endroit où on n'avait pas beaucoup de pêche avant le 20e siècle. Même si aujourd'hui, on présente comme terre des marinières, donc c'est un peu la maritimisation d'un endroit qui n'était pas ça pour tradition, parce qu'avec la caractéristique du littoral, avec beaucoup de cailloux et de pierres, ne permettait pas de faire cette pêche directe de la plage. Donc, avec l'introduction d'un autre type de bateau qu'on voit ici à vapeur au début et après à gazole, ni une autre technique de pêche, ça va donner lieu à une croissance importante à la première moitié du 20e siècle et ça va donner lieu à l'émergence d'une nouvelle architecture qui, par sa foi, à son tour, a un autre impact sur l'écosystème. Donc, on va illustrer ça avec deux exemples d'usines installées à Matosine autour de cette porte qui opèrent aujourd'hui. Dans l'échelle du territoire, on a essayé aussi de repérer et suivre les routes des bateaux qui cherchaient la sardine pour comprendre aussi les caractéristiques de cette onde-là. C'est intéressant de voir qu'ils vont pêcher juste en face d'où le pêcheur d'avant pêchait aussi, c'est-à-dire sur la banque de sable qui était la caractéristique de cette partie de la côte portugaise. Donc, on a essayé aussi de cartographier toutes les usines qui ont opéré à Matosine. Pendant le 20e siècle, on a eu 55 usines qui opéraient et surtout pendant la Deuxième Guerre, Matosine était un des principaux pôles sardiniers et producteurs de conserves. Donc, les portes étaient importants pour recevoir les poissons, mais aussi et surtout pour exporter cette poisson pour tout le monde. Donc, on parle d'un produit et d'une pratique qui est assez localisée, mais qui a une dimension à nouveau atlantique, un peu comme l'aimant vu, et avec beaucoup de connexions avec d'autres pays. Ici, dans une carte plus approximée, intéressante, on voit des usines, des éléments un peu qui vont transformer ce paysage, des usines. On voit la voie du chemin de fer aussi qui va connecter cette porte à des autres usines et avec des endroits de production et d'exploitation. On voit aussi un dépôt de carburant. Donc, le gazole était important pour booster toute cette économie-là. Et on voit aussi les filets de pêche en séchant dans la plage, ce qui nous permet un peu de comparer la taille des engins de pêche à la taille des architectures qui ont été construits pour processer cette ressource. Donc, comme je disais, Matosinus va assister à l'émergence d'un nouveau type d'usine, plus moderne du point de vue de l'architecture, mais aussi plus performante et plus productif du point de vue de l'économie et de la processation de cette ressource. Donc, comme je disais, il y a des impacts architecturaux qui sont évidents quand on compare avec les usines précédentes qui étaient plus classiques du point de vue de l'image de l'architecture industrielle, mais aussi moderniser du point de vue du processus productif. On voit des dispositifs qui ont été emportés de la Galise, par exemple, qui ont favorisé la production et ont augmenté la production de ces produits-là. Et pour comprendre les impacts d'un type d'usine en comparaison avec l'autre, on prend deux exemples, c'est deux de conserveries qui sont toujours en activité à Matosinus. La première c'est Pignes qui a été construite aux années 20 et qui a été enlargie pendant la deuxième guerre à cause de cette demande, de l'augmentation de la demande à cause des guerres mondiales, des économies de guerre. Ils ont essayé de comparer aussi la dimension de Kadoum comme un maison. School, fish school, l'ensemble des poissons en groupe de poissons. On a appelé le terme en français. Ah bon ? Le banc de poissons. Oui, voilà. Le banc de poissons, on a essayé de dessiner, représenter avec les outils propres de l'architecture, les dimensions biologiques dont le banc de poissons trouvés dans cette partie de la côte portugaise. Et on a essayé de comparer ça avec la production. et les dimensions de cette usine précise de pêche. Donc, les bateaux et aussi le moyen de connexion entre ces deux réalités, cette expectative économique et la caractéristique biologique. et on est arrivé à la conclusion que cette usine-là, Pignes, par exemple, elle avale, elle processe pendant les saisons de pêche une banque de poissons entier à chaque jour de production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont toujours actifs. Ils font une production qui existe artisanale et traditionnelle, un peu comme marketing, mais aussi, ça veut dire qu'ils utilisent quelques poissons fraîches. Ils n'utilisent pas de poissons importés, congelés. et donc, ça nous permet de voir l'impact local d'une de ces usines de production et les comparer à une autre. C'est la Ramiris, notre deuxième exemple. Une usine qui s'est installée à Matosinus aussi dans la década des années 20. Making 1,45 a construit une nouvelle usine qu'on voit là, assez plus grande et qui a enlargi cette usine aux années 50 et après aux années 70 en introduisant aussi des dispositifs de congélation qui lui permettaient d'importer du poisson congelé du Maroc, par exemple, de l'Espagne et contourner un peu la saisonnalité du travail, c'est-à-dire travailler toute l'année, même si on n'a pas de saison de pêche dans cette locale-là. En 2015, Rami a construit une nouvelle usine et a enlargi aussi sa capacité de production. Même si on a dans cette nouvelle usine aussi, on voit qu'une grande partie de cette usine est dédiée à les entrepôts de pré-congélation et congélation pour contourner cette difficulté naturelle de la dynamique des bancs de poissons et continuer la production rationnelle rationnelle et fortiste, on va dire. Et même si on n'a pas de données précises sur la production actuelle de Ramiris, ça suffit de comparer la taille des usines en activité pour comprendre que dans les années vente et dans les années 40, la première moitié du XXe siècle, ont été dans une échelle d'impact assez local sur les côtes de Portugal et maintenant on passe à un impact global dans lequel il y a d'autres chaînes de logistique et d'importation et de pression de pêche dans d'autres endroits de l'Atlantique nord même, dans d'autres continents, on ne peut pas parler européen parce qu'il y a d'autres continents impliqués de cette nouvelle échelle de la pression de l'architecture sur les écosystèmes. Et comme deuxième plan, je vous présente la morue dont vous connaissez déjà, j'ai déjà avancé un peu autour de la Terre-Neuve et justement à la dimension politique qu'on a assistée au Portugal surtout pendant les années 30 mais qui a perduré entre les années 30 et les années 60, même 70. Et c'est un argument, c'est une histoire très particulière avec une certaine encénation même de la pêche de la morue comme un instrument politique et la construction de la narrative du peuple glorieux, des découvertes. On voit ici l'archevêque qui fait le baptême de la flotte qui envoie dans le fleuve à Lisbonne avant de partir dans une campagne saisonnière en mai pour la Terre-Neuve mais on la voit juste à côté de la tour de Belin que c'est un monument du 16e qui marque que signale ce passé des découvertes et on les voit faire tout ça devant les caméras de télévision qui produisent à la télévision ce système de représentation d'une traduction qui n'existait pas vraiment au Portugal avant le 20e siècle qui a existé brièvement au 16e mais qui a été interrompu entre le 16e et le et presque le 20e 19e et ce qui est très particulier dans cette politique de pêche de la morue au Portugal au 20e c'est que c'est un travail de complémentarité avec un système agricole on voit ici un des principaux ports de pêche à Illevaux et qui est qui est fait avec des systèmes avec la morue salée et avec des systèmes de pêche en ligne long lines des lignes continues qui étaient surtout en système du 19e avant la puissance avant les moteurs et avant le trawling de la pêche un peu et on voit ici les bateaux utilisés dans ce port pour faire ces grands mouvements atlantiques en plein 20e siècle au moment où les Etats-Unis ont développé les systèmes de réfrigération domestique qui a permis et le système qui a permis de surgeler les poissons et de faire des distributions et en tout un autre système de consommation de poissons qui a très rapidement transformé pas seulement les pêches en norwèges mais aussi les pêches en terre neuve en Angleterre en France un peu un peu partout alors on voit très rapidement parce que je présente un peu en vélocité ces arguments ça c'est un peu la photo dont je vous montrais en 1925 la première usine de transformation de sécherie à Ilevo et ça en 1945 elles agrandissent beaucoup et le système s'agrandit beaucoup aux années 40 encore un tout petit peu et surtout un tout petit peu plus infrastructuré aux années 50 et finalement beaucoup beaucoup plus aux années 60 où tout ça tombe aussi à cause de l'extension du droit maritime en 67 quand le Canada a pu exploiter 200 000 autour de la côte mais ce qui est très curieux à Ilevo c'est que cette complémentarité de la morue avec d'autres activités économiques a fait que le développement urbain a survécu à l'absence de la production de la morue sèche et on voit ici ce qui était le port en 2010 et ça c'est une histoire complètement différente de ce qui s'est passé en Terre-Neuve et on voit une représentation de ces villes de ces petits ports de pêche et ça c'est un port de pêche français en nord au petit nord en nord de la Terre-Neuve et qui n'avait comme infrastructure que la mer et la seule il n'y avait pas de liaisons à l'intérieur il n'y avait pas de liaisons continentales bien sûr et ce sont des activités des dynamiques de settlement de fixation territoriale avec des constructions très légères souvent en bois et souvent sans des fondations bâtis sur des sur des poteaux en bois et sans rien qui se passe derrière derrière eux-mêmes c'est vrai ces ces groupes qu'on montre ici ce sont des groupes du nord de 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 la Terre-Neuve et ici ce sont plutôt des pêches britanniques anglaises qui n'étaient pas très différentes des pêches françaises sauf qu'elles étaient beaucoup plus permanentes pendant toute l'année et qui ont géré au moment de la congélation au moment de cette transformation ont géré ont produit un autre bouleversement politique dans la Terre-Neuve qui a été l'intégration dans le Canada suite à la deuxième guerre mais au moment de cette intégration il y a aussi une rénovation technologique des pratiques de pêche rénovation qui a obligé un regroupement de ces agglomérats ou de ces petites populations dispersées par toute la côte beaucoup beaucoup de petites agglomérations dispersées par la côte et qui ont été concentrées dans des agglomérations majeures pour permettre l'industrialisation plus efficiente de la de la production de surgelés et cela à gérer en à gérer la C'est un plan volontaire, mais beaucoup de gens s'en prennent l'avantage de ça. Cette maison a certainement les skids under elle, et ils vont bientôt avoir ça sur le rafle. 20 homes ont déjà été mis en cette façon quand la photo a été pris. Une fois sur le rafle, la maison est en train de se faire. Alors, j'espère qu'ils s'entendent en temps pour Christmas. Alors, cette transformation qui n'a pas été opérée au Portugal, et qui a un impact aussi dans le paysage urbain. Ici, on a une photo du poisson à être vendu au Portugal aux années 60. Mais on pourrait rajouter aussi une photo d'un magasin pour vendre, en France, ça serait le picard, je crois, le poisson surgelé, qui transforme le paysage de la ville. Et on a essayé d'opérer cette transformation aussi du paysage dans la ville, du paysage urbain. Et ça, c'est un projet pas bâti pour un magasin de poissons surgelés au Portugal, qui n'a pas été construit. Mais cette transformation dans la Terre-Neuve, elle a finalement conduit à la surpêche et au drame connu de l'absence de poissons dans la disparition de la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Et à ce moment-là, je reviens sur la métaphore anthropomorphique et je termine cette présentation avec une autre publicité pour le poisson surgelé qui rejoint aussi la présence des poissons en ville d'une façon plutôt caricaturale. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors avec cette publicité de poissons surgelés, et il faut construire cette culture, elle est faite pour qu'on laisse de manger la morue et on s'adapte et on apprécie des nouvelles espèces et des nouvelles façons de cuisiner aussi. Mais ça a aussi une transformation architecturale dans l'organisation des formes des populations et des formes du bâti qu'on voit dans les deux côtés de l'Atlantique aussi et qui finalement a un résultat biologique dans la pression que ce genre d'agglomération urbaine ont dans l'écosystème de l'océan. C'est un peu ça, on a essayé dans une demi-heure de vous présenter les différents angles d'approche par lesquels on essaye de décrire l'architecture de la Sardine et de la Morue. Merci André Diego, c'était passionnant, interactif et puis très illustratif. Donc, j'ai évidemment des questions, mais je n'ai pas la priorité à les poser, on prendra le temps. Donc, je ne laisse pas la parole, là c'est les deux qui ont rejoints. Merci André.